Eh bien salut les amis ici Stufftex, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme Et regardez ici pour la suite de notre aventure à grid, j'ai mis en vente un peu tout ce qu'on avait gagné en termes de succès J'ai tout brisé, j'ai tout mis sur le yop du coup, tous les stuff que j'avais eu et regardez la grande surprise J'ai déjà pour plus de 100 000 kamas en termes de revente, c'est exceptionnel Les runebies sont très bien partis évidemment et après tout le reste, comme vous le regardez, j'ai beaucoup brisé Et puis j'ai vraiment mis ce qui était le plus cher en termes de ressources en vente Et franchement, franchement, ça démarre plutôt bien cette aventure N'oubliez pas en tout cas de mettre le maximum de pouces bleus les gars pour me montrer que cette nouvelle aventure vous hype Et moi je vous dis à tout de suite, c'est parti Ok les gars, juste vite fait en off, j'ai monté le chasseur niveau 10 de mon yop Les autres persos je ne l'ai pas encore fait, je ferai ça par la suite, ce n'est pas hyper important pour l'instant Ici on va se focus sur deux choses, sur les donjons, donc sur la quête tour du monde Et tout doucement commencer les quêtes pour pouvoir se diriger vers Pandala Donc je pense qu'on a deux bons objectifs On va essayer de taper peut-être le donjon champ, le donjon ensablé et le donjon bouffetout sur cette vidéo Ce serait pas mal, on va voir où est-ce qu'on en est et comment ça avance Alors premièrement on va aller du coup citer la strub Allez chercher la première, j'ai oublié son nom, mince La première quête tour du monde qui se trouve ici, donc en 1-15, je ne sais plus le nom Mince, j'ai un gros trou noir, je ne sais plus du tout quel est son nom On va vite le voir Il y a cette première quête là et puis il y a la quête du coup au donjon champ où vous avez Metagrobil Donc là c'est plutôt facile Mais pourquoi je vais d'abord à celle-ci, c'est parce qu'elle me donne le donjon ensablé Et donc du coup en partant au donjon sablé, je vais revenir vers Metagrobil et je vais taper le donjon champ Enfin voilà, ça m'évite de taper un aller-retour dans le vent même si c'est pas grand chose Voilà, hématome pouce, c'est ça Donc on fait hématome pouce, elle va demander ce qu'elle fait ici Accepter Et donc voilà, on va commencer le donjon moble éponge Evidemment on va terminer, enfin je vais faire le donjon avec les 4 et puis à la fin je vais essayer de faire duo Je pense qu'avec la panopiou pour chacun, ça devrait le faire Enfin je l'espère en tout cas Et on se reprend du coup directement au donjon ensablé En termes de drop, est-ce que c'est intéressant ? On est sur du 500 kama, enfin donc 280 kama unité Ça fait 500, on a 800, ouais on a quasi 800 fois quête De toute façon les gars, c'est qu'en jouant en team, vous allez avoir énormément de ressources Et donc possibilité de craft ou de revente en fonction du stuff ou juste des kama que vous souhaitez vous faire Donc c'est vrai que pour ça c'est hyper hyper intéressant Ok, deuxième salle, un challenge de réussite On up, ils up tous quasi level 25 Bah ils ont tous up level 25 Pourquoi le Yop a un peu plus d'XP que les autres ? C'est parce que c'est lui qui va faire tout ce qui est brisage, tout ce qui est les métiers Et donc forcément il gagne quelques succès Il a déjà été sur Bonda du coup donc il a développé quelques succès Mais bon ça ne dérange pas plus que ça que le Yop et de l'avance sur les autres Ok, on est enfin arrivé du coup au boss Donc le boss est versatile et pas... Il y en a correct je pense Bref, pas deux fois la même action et pas à côté d'un allié En termes de compo, il faut que je puisse taper assez loin Feka Panda et Yop et Ni Ça me paraît intéressant parce que Yop et Ni ils n'ont pas énormément de PO Tandis que le Feka et le Panda ils ont pas mal de PO donc ils peuvent les jouer à distance Donc premier duo passé sans encombre On a fait du coup normalement full succès Sauf l'idole encore une fois que je vous l'ai dit Mais l'idole je referai par la suite C'est pas très très grave tant pis Donc on a bien tout validé Versatile, Anakorette, oui parfait Le duo évidemment Donc on prend quand même pas mal de Kama Donc 7, 8, non 7, 14, 21, 28, 35 Ou à peu près 4-5 000 Kama Et en termes d'XP par contre on est Ouais ouais on est bien, franchement on est bien Et du coup on up level 30, excellent Level 30 déjà les gars Deuxième épisode, on est déjà level 30 C'est ça en fait l'avantage quand même d'être en team C'est que du coup tu peux te permettre de faire les dojons Et tu montes hyper vite C'est vraiment super intéressant ça Alors malheureusement pour le duo Panda et Feka Ça fait vraiment pas passer comme prévu Il tapait à distance Et j'avais aucun moyen de régénération Et du coup après plusieurs tentatives Donc j'ai tenté 2-3 fois J'ai décidé du coup de recommencer avec d'autres duos Pour espérer obtenir tous les succès Donc là ici le combat Je ne vais pas vous le montrer en entier Et vous allez passer directement au duo que j'ai proposé Voilà voilà Ah ! Et évidemment j'ai dû recommencer tout le donjon Avec mes deux autres persos Bien joué Seb Ok alors maintenant que j'ai à nouveau tous mes persos ensemble Il faut que je fasse d'autres duos Panda ensemble et Nifika Parce que le panda tape de loin et il tape fort Donc avec le boost du Yop c'est intéressant Mais il doit aussi aller au corps à corps avec son souffle alcoolisé Enfin en tout cas pas trop loin Et vu que le Yop fonce dedans aussi ça peut être pas mal Et tandis que de l'autre côté Le Feka peut aller au corps à corps Pendant que les Nis sont un Ok on va tenter ça Donc on va faire panda et Yop Fuck it Bon On enchaîne les échecs On va essayer avec eux Et puis on va essayer avec eux 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 Bien plus simple Bon ouais bon tant pis On aura pas le versatile on aura l'autre Le versatile on repassera Une prochaine fois Et je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté Et là Beaucoup plus simple quand on fait pas le versatile Tant pis comme je l'ai dit Le versatile on le fera une prochaine fois Également les gars si vous faites une team Et que vous avez un peu de Kama Et surtout que vous êtes abonné n'oubliez pas de faire l'Almanax Moi ici faut que je le fasse encore après Parce que mine de rien l'Almanax Ca rapporte quand même souvent pas mal d'XP Enfin déjà ça ramène pas mal d'XP ça c'est sûr et certain Et des fois vous pouvez être vraiment Pas mal gagnant au niveau des Kama Donc à toujours essayer S'il faut renseignez vous Sur internet pour voir si Il est gagnant ou pas en terme de Kama Si vous êtes vraiment limite limite en terme de Kama Voir si c'est rentable ou non En tous les cas ce sera rentable en terme d'XP Et ça c'est sûr et certain Direction du coup le donjon champ On va peut-être faire 2 donjons par épisode Au lieu de 1 voire 2 peut-être 3 ça me parait beaucoup pour vous Même pour moi ça me prend énormément de temps Ah bah ça forcément Si j'ai décidé de toujours faire mes donjons Aimer des succès On se fail autant qu'avant Ce serait bien Parce que du coup j'ai quand même dû rater un succès Pour passer Parce que sinon j'aurais passé trop de temps dessus Et je vous avoue qu'en terme de temps Je suis un peu limité En tout cas on a le cancre blast On aura du coup ici On aura fait le donjon ressemblé Le donjon champ Et ensuite au prochain épisode Du coup on va essayer de faire Le donjon bouffe tout royal Et le donjon cancre blast Maintenant c'est pas sûr Parce que évidemment Faut que les levels suivent J'aimerais bien Level 36 Assez rapidement Comme ça Je vais changer le panneau Déjà R du panda Je vais mettre Toadi Capto fufu Etc Etc Donc il y aura déjà plus de mobilité Il tapera plus fort Et puis au niveau des autres persos Je pense que Le Le yop Ici Je vais le passer en bouffe tout royal C'est le classique Et je pense que ça fera l'affaire Et il faut qu'il réfléchisse encore Pour les deux autres Mais en tout cas L'objectif Level 36 C'est clair que là Pour le panda On n'attendra que ça Normalement En vrai Avec Peut-être avec le donjon Ok 1 2 3 Et 4 Avec le donjon champ En plus le donjon bouffe derrière Peut-être que je serai déjà pas loin Du level 36 Ok Bon Bah let's go Pareil Toujours le succès Monstre A essayer d'aller chercher Deuxième Salle Deuxième challenge Réussi Pas encore de Si Ok Succès monstre Validé Parfait On accepte Et bah c'est là qu'on droppe Carrément Une ceinture fleurie Ok Bon 80 km C'est pas trop fou Le coteau ça me va Ok Alors là c'est collant Et c'est premier Ou dernier Je sais plus Succès 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 Donjon Niveau 1 à 50 Collant premier Collant premier D'accord Je pense que je vais le faire à 4 Et que quand j'aurai mes panneaux Level 36 En off Je serai le duo Parce que Je suis vraiment pas sûr De gérer avec les panneaux Q Ne serais-je pas un connard Ciao Ok bon Donjon a totalement oublié J'ai tout foiré Ça m'a saoulé C'est pas grave Je suis un peu blasé Mais bon On aura validé au moins Le succès premier Pareil De toute façon les fails Je vous l'ai dit J'en ferai En vidéo ça c'est sûr Et j'ai eu un moment D'une attention Je sais pas pourquoi Dans ma tête Des fois il se passe des choses Je comprends pas Mais bref J'ai validé le premier Je vais aller valider La quête Auprès de Meta Groville Et je pense que je ferai en off Du coup les succès Que je jouerai Forêt C'est à dire qu'au donjon Cardorim Et au donjon En sablé Cardorim Et en sablé Déjà je rajouterai Lidl Également aussi Pour le donjon champ Et je vais essayer De valider tranquillement Bon j'espère Comme je vous l'ai dit Ici Level 33 Pas mal Être au level 36 Donc l'épisode suivant Si on fait deux donjon Elle est pas loin du level 40 Comme ça je peux changer les panneaux Je vais continuer à vendre A remettre en vente Ce que j'ai eu comme succès Et puis on verra Ce que ça donne Tout simplement C'est vrai que là Ici cet épisode J'ai été vraiment nul Franchement il faut le dire J'ai été très très mauvais Mais bon Ça arrive hein c'est tout Voyons voir Ce que ça donne En termes d'XP Hop Ok 82 000 On l'appelle level 34 Avec le yop Intéressant Je vais les mettre vite fait En vente là A l'hôtel des ventes Pour voir un peu A combien je peux estimer Mes ventes de ressources Parce que oui Je pourrais les garder Pour éventuellement Monter mes métiers de craft Mais actuellement J'en ai pas forcément L'envie Parce que oui Ce qui est intéressant C'est de monter Je sais pas moi Bijoutier Enfin bijoutier Cordonnier des tailleurs En même temps Pour que je puisse craft A chaque fois Tous les panneaux De mes persos Mais en soit Je suis un peu Aflémar là dessus Mais si vraiment Vous voulez vous focus là dessus Y'a aucun problème Moi je revends Actuellement Les ressources Les plus simples Je trouve Je suis à 125 000 D'estimé Du coup on se retrouve Avec un iop Qui a déjà quasi 200 000 kamas Ce qui est plutôt intéressant Ici je pense que Voilà On va s'arrêter là Pour cet épisode Au prochain épisode Donc là après Je vais me battre Je vais commencer à regarder Un peu les panneaux Les stuff qui seront Intéressants pour mes persos Sachant que voilà Pour le panda On sait très bien Ce sera level 36 Les autres Si c'est déjà possible Je pense que j'achèterai Ou que je crafterai En fonction Evidemment Enfin je vais pas le crafter moi même Mais je vais acheter des ressources Pour pouvoir les faire crafter S'il y a 10 000 15 000 kamas de bénéfice A faire J'en craft plusieurs Je revends etc L'achat revente Le draft Le craft La revente etc Ou le brisage Evidemment Il y a plein de moyens De se faire des kamas les gars Donc là dessus On va se stopper là J'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu Il y aura eu pas mal de fails Ça m'aura pas mal saoulé Je vous l'avoue Mais voilà Ça m'arrive comme ça Des fois j'ai des pertes D'intelligence Même si j'en ai déjà pas beaucoup Donc voilà les gars J'espère que Cette série vous plaît Que ce contenu vous plu Que ça vous motive A faire peut-être Une team A grid ou autre Que ça vous motive A jouer au jeu Voilà Moi je vous fais plein de bisous les gars C'était Softex Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz